C'est vous le pirate Vyse qui avez enlevé la prince de Valuant et êtes sorti de la grande forteresse en faisant exploser la porte. Euh... Je n'ai pas vraiment enlevé le prince. Mais à part cela, oui, c'est bien moi, Vyse. Dans ce cas, permettez-moi de me joindre à votre équipage. Je ne serai pas satisfait tant que je n'aurai pas déchargé mon canon sur la lueur. Je dois rejoindre vos forces et devenir votre canonnier. Bon, c'est décidé. Il n'a pas fait ce que j'ai vu qu'il a fait ? Hein ? Il n'a pas envoyé deux, trois bisous comme ça ? Hein ? Rassurez-moi. Ici, qu'on a, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi que tu cours ? Ça colle-le. Je ne reviendrai jamais. Attends, sur mon navire. J'ai du mal à faire mes courses. Maintenant que le bazar est fermé, il faut que j'achète cette jambe de bois pour le capitaine. Ou puis j'en trouvais une sous les six lunes ? Salut tout le monde, c'est Ryosuke. Je vous souhaite la bienvenue pour ce 69e épisode de cette aventure commentée sur Skys of Arcadia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme à notre accoutumée, à l'endroit où on s'était laissé la dernière fois. On va ce coup-ci balader du côté de Esperanza. Je cherchais, voilà. Et puis on verra bien si on peut recruter du monde. Si on peut trouver de la brique. Oui, de... Pas du... Non. Un abric-cham. Oh là là. De suite. Je pensais qu'il y a la bouffe. Sérieusement. Non, moi aussi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il faut traverser le mur ici. Ici, un poil plus bas. Ici. On voit les flambeaux, on ne devrait pas être bien loin. Je vais descendre. J'aimerais autant éviter un... Ah bah voilà, parfait. J'allais vous dire, j'aimerais autant éviter un combat à la taille ou inutile. Ou ça pique les yeux quand même. Allez, fouillons peu, fouillons bien. C'est incroyable toutes ces impressions de déjà-vu. Ok, Weiss le vaillant. Je vais changer de nom à chaque fois. On met quelque chose de nouveau. Entre deux épisodes, il n'y a pas un truc qui... Non, j'ai fait boulette. Ah, j'ai fait boulette, j'ai fait boulette. Non, je n'ai même pas envie d'aller voir. Je sais déjà ce qu'il va me dire. Ouais, achète, achète. Allez, on repart. Bonjour. J'aimerais savoir s'il y a du monde à recruter chez vous. Ça pourrait être sympa. Salut, toi. Non, alors ? Oh, si l'armurier, j'avais besoin d'aller là. Bienvenue. Alors, c'est toi, Weiss, monsieur. On parle de toi dans le monde entier. C'est un honneur de te rencontrer. Alors ? Rien d'intéressant. Je m'en vais. Adieu. Et que l'une rouge vous protège toujours. Tu payes ton mail de dos à la fin de la journée, toi. Ah, mais vous êtes sérieux, là ? C'est encore plus en train de nous donner fin à l'histoire. Je ne pensais pas qu'un jour, elle abandonnerait ses parents pour s'enfuir avec un marin ? Pauvre hijotte. Ah, là, là, là. Elle m'a donné fin, la vendeuse de brochette, là. Alors, là-dedans, on va voir quoi ? Des objets ? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Détends-toi, s'il te plaît. Tu es vaillé, je l'audacieux, tout le monde connaît. Tu m'achètes bien quelque chose ? Du sacré, du sacré, de la goutte magique, de la glisse de ford, de la glisse de vitesse ou du bombe guérisseur ? Non, je n'achèterai rien. Au revoir. Ok. Merci, merci. Adieu. Ah, ça t'a calmé, là, le coup sur ton doigt. Bonjour. L'autre fois, j'ai vu une caravane d'esperanza la première fois depuis très longtemps. J'ai entendu des rumeurs sur une oasis qui serait sur la bande désertique, mon en estérante-là. Si tu la trouves, tu devrais visiter la confrérie des marines. Je sais qu'ils te paieront cher pour des informations si précieuses. Ok. Ok. Ok, ok. Bonjour. Il n'y a personne ? Au revoir. Bon, on va remonter sur le bordel, je crois. J'aurais aimé. Voilà, tourner la caméra. Merci. Ok, il n'y a rien du tout ici. Je t'ai parlé tant, je crois pas, hein ? Dernièrement, le commerce des caravanes s'est accouru à Esperanza. En fait, il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai fait le voyage en personne et j'ai été surpris de voir que le marché était très animé. Ils nécessitent beaucoup de matériaux pour construire leur ville. Alors, je pense qu'ils font de très bons partenaires commerciaux. Maintenant que j'y pense, j'ai rencontré une jeune femme à la taverne qui m'a dit qu'elle était née dans cette ville. Salut ! Une auberge. Trois lits. Et un coffre déjà déballé. Allez ! Maintenant, il va falloir aller voir de l'autre côté de la ville. Sur le souterrain, je ne pense pas qu'il soit utile. Ah, dans le puits, il n'y a pas... C'est un puits, cela doit être difficile de trouver un endroit où creuser un puits. C'est certainement pour cela que la ville survit aux hivers très réuni. D'accord. Bon, ça, je ne passe pas. Mais je veux passer. Salut ! Bienvenue, mon ami. As-tu l'intention de traverser la ville ? Tu voudrais peut-être le faire à dos de Dabou ? Tu ne peux pas marcher sur les arbres du désert, car ils sont trop chauds. Il vaut mieux prendre des Dabou. Les emplacements des Dabou sont marqués sur les poteaux rouges. Tu peux descendre de ton Dabou à chaque fois que tu vois des poteaux rouges. Très bien. Alors, cherchons les poteaux rouges. Le danseur, là, tiens. Salut. Et un, et deux. Et un, et deux. J'ai appris que la capitale de Nasr, Nasrad, a été détruite par l'évaluant. Reste un moment, et écoute ce que j'ai à te dire. Oh bah, allez, soyons fous. Parce que je t'ai déjà raconté comment je me suis battu aux côtés des forces de Nasr contre-valuant. Je me souviens de cet amiral dans la flotte valuant. Même s'il était encore jeune, il était aussi asserré qu'une dent de Dabou. Il était intrépide, mais prudent. Il monte, une attaque de front, ou une attaque surprise, c'était un vrai maître de la stratégie. Je crois qu'il s'appelait Galcian. Et d'après ce que l'on a dit, il commande toute l'armada à présence. Avec un homme comme lui à la tête de l'armada, ce n'est pas étonnant que notre ville n'ait pas résisté longtemps. Ok. Alors, je suppose que c'est l'escalier qui mène à l'étage qui est bouché. Et où à part le coffre ici qui a été déballé, nous n'avons plus rien à faire. Alors, retournons à l'eau de Dabou. Et repassons par les poteaux rouges. Allez. On traverse. Allez. On va parquer notre ami. Alors, c'est par où ? C'est par là. Il n'y a pas quelqu'un là ? Ah, voilà. Nasrath traverse une mauvaise période. Nasrath a été entièrement brûlé. Nasrath connaît toutes sortes de pénuries. C'est l'occasion en grévé de faire fortune. Mon père est tout content. Salut. Si tu cherches Belena, elle a démissionné. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Elle faisait venir la clientèle. Mais elle a laissé un message. J'ai décidé de remettre à plus tard mon projet d'explorer le désert, beau gosse. Ok. Un marin doit savoir faire face à toutes les situations. Mais je t'ai sous-estimé. Cela ne se reprendra pas. Adieu. Nous nous reverrons. Bon. Voilà ce qu'elle a écrit. Je n'ai rien compris. Tu sais ce qu'elle veut dire ? Oh oui. Je le sais que trop bien. Passe partout. Tu te demandes pourquoi je suis encore là alors que Belena ne travaille plus ici ? C'est parce que je n'ai jamais rencontré de femme comme elle. Et crois-moi, je cherche depuis longtemps. Je ne sais pas, tu as l'air... Quand tu es comme ça, tu as l'air de taille raisonnable, normale. De profil, tu es même plutôt sensiblement le même profil que Luigi. Mais quand je t'ai en face, on dirait un un. C'est grave docteur ? J'ai même rêvé d'elle dernièrement. Elle dansait. Je n'arrive jamais à l'oublier. Je ne sais pas quoi faire. Sors de là déjà pour commencer. Et va voir si d'autres choses sont possibles dans ta vie. Je ne fais pas comme certains qui restent enfermés dans une game room. Et qui font des vidéos. Bienvenue. Cette fois, j'ai vu dans ton visage, dans mes rêves. J'ai rêvé que quelqu'un me faisait signe avec son épée suriant de monter dans le ciel. Épée suriant ? J'en ai une ici. Quoi ? Alors c'est toi que j'ai vu dans mes rêves. Je crois que la lune rouge a décidé de mon destin. Je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de la lune. Je suis donc à ton service. Je suis Califa, voyante de la lune rouge. Je suis la diseuse de Bonaventure, la plus renommée de Nassr. Je peux tout lire. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Un nouveau membre d'équipage ? C'est parfait. Alors, du coup, est-ce que je passe par le puits ? Ces deux chemins se rejoignent ? Ces deux chemins et les deux villes se rejoignent par le puits, si je ne vous dis pas de bêtises. Passons par là, comme ça. Si je me prends un mur, ça ne va pas le faire. Voilà. Ensuite, C'est par là. Puis par là. Puis par là. Ensuite, par là. Et je remonte. Bon, bah du coup, on ne lui va pas ramener le Dabou. Vous savez qu'il va nous en vouloir ? Ah, mais en fait, non. On est enfermé ici. On ne peut pas sortir. Donc du coup, je suis obligé de lui amener le Dabou. Sortons de là. Sortons, 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 sortons. Ah là là. J'aurais bien galéré sur cette partie aussi. Avec toutes les portes qu'il fallait ouvrir, les interrupteurs. Et ces échelles. Voilà. Allez. Hop, on remonte. On récupère le Dabou. Et on s'arrache. Allez. On avance. Bien pépère. On ouvre ça. Et. Non, ce n'est pas par là. Voilà. La petite descente de ce côté. J'ai. Un petit creux. Ok, bon. Allez. Ma donnée fin, elle. On s'arrache. S'il y a des choses à faire dans cette zone, j'y reviendrai. On a récupéré un membre d'équipage. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Rien du tout. Là-bas, c'est fait. À l'intérieur, on a vu. Le bateau ici. Je ne peux rien y faire. Ok. Bon, écoutez. Pour l'instant, on se sort de là. Et on va aller faire un petit tour sur le Delphinus histoire de voir un petit peu tout ce que les personnes recrutées ont à nous dire. Toi déjà, pour commencer. Ah, tu ne parles carrément pas. D'accord. On devrait pouvoir descendre dans le ciel profond par le Vortex près de l'île du Temple. Allons-y, Vise. Plus tard, les gars. Plus tard. Ça ne presse pas. J'ai été attaqué par le Vortex près de l'île du Pirate. On vient de se trouver dans les environs du ciel profond. Il y a des chants, tout à fait. Je n'avais pas construit quelque chose d'aussi difficile que ce moteur grand océan de nuage depuis longtemps. J'en ai encore mal au dos d'avoir travaillé aussi dur. Je n'aurais pas cru voir un moteur aussi puissant de mon vivant. Qui croirait que j'ai 147 ans ? Pas moins en tout cas. Les gens racontent plein d'histoires au sujet du monde sous les nuages. Certains disent que c'est le pays des morts. D'autres disent que c'est un pays en or pure. Mais, personne n'a jamais vu le ciel profond. C'est tout un mystère. Ouais, je sais, je sais. C'est pour ça que... D'accord. Bon, allez. On va continuer de ce côté-là. Hop. Le sas, l'échelle. Salut ! Alors, il est comment intéressant ? Je savais qu'Henriqu'était un vrai gentleman. Mais je ne savais pas qu'il était le prince de Valua. J'ai entendu dire que quelqu'un avait kidnappé le prince, mais je ne savais pas que c'était vous. Bien joué. Ouais. Allo, allo ? Oui, je sais, je sais. C'est pour ça. Ah, c'est vous-y, d'accord. Mais non, c'est vous-y. Le... Il n'a pas été un peu inversé le point d'exclamation ? Je crois qu'il y a un point après, donc je ne sais pas trop. Vous aimez la vue que l'on a autour de la... Que l'on a de la tour de Vigie ? D'accord. Ok. Oui, oui. Oui, oui, oui. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je mélange un peu les pinceaux dans la lecture, mais j'aime bien, j'aime bien. Allez, ouvre. C'est plus de temps à essayer d'ouvrir une porte qu'à essayer de faire autre chose. Alors. Bonjour. Il n'y a vraiment personne en haut ? Il n'y a vraiment personne en haut. C'est le retour d'un Valua ? Ça veut dire qu'il se prépare. Non, qu'il se sépare, pardon. Qui se... Ah, on va la refaire parce que j'ai absolument rien compris. Ah oui, ça veut dire qu'il se sépare. Oui, c'est bien ça. C'est l'occasion jamais de le séduire. J'aurais un mari riche, mais on n'a rien de temps. Comment ne pourrait-il me résister ? J'aurais... Je... Je ne chercherais pas à comprendre. Comment ? Dans un monde dans le ciel profond ? Mais il y a des monstres, des fantômes. Plein de choses horribles là-bas. Oh, ça va facile. Je vais cuisiner à une récule. Tous ses petits plats préférés avant son départ. J'espère qu'il pourra passer quelques bons moments avec Mogu avant qu'il ne parte. Ok, allez-vous. On a vu tout le monde ici. Il nous reste un dernier endroit. Bon, à part tout le monde, il est content. Tout le monde, il est gentil. Oh là, oui ! Oh, ça, ça fait du monde, ça. Une technique qui permet au navire de voyager d'un ciel profond. Je me demande ce que mijote l'armada. Je suis sûr que Mogu souffre beaucoup depuis qu'Edric est parti. Mais il n'est pas parti, il est encore là. Je n'arrive pas à croire qu'elle n'ait pas pleuré quand Edric est parti. Elle est très disciplinée. J'aimerais lui ressembler. Mais il n'est pas parti. Bien qu'il suave. Il n'est pas parti ! Oh là là ! Enrique rentre dans son pays et Mogu ne l'accompagne pas ? À sa place, je resterai toujours aux côtés de celui qui est à la main. On va d'accord. Il n'est pas parti ! Le monde sous les nuages abrite des monstres. Ce n'est pas fait pour les hommes. Je me demande pourquoi Enrique retourne à Valua. Il est encore là ? Bon ben voilà, on aura vu tout le monde. On sait ce que tout le monde a à nous dire. On dit que ce n'est pas super intéressant. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Bon ben, on se laisse là pour cet épisode. Si jamais il y a des trucs que j'ai ratés, n'hésitez pas à me le crier dans les commentaires. Et on y reviendra. Ou ensemble en vidéo. Ou en off. Et à ce moment-là, je vous expliquerai dans les moindres détails le pourquoi du comment, de qu'est-ce que je fais, de pourquoi, de comment ça s'agit. Voilà ! Sur ce, les coupins, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'espère vous retrouver pour la suite de nos aventures sur Skys of Arcadia. J'espère. Je sais plus ce que j'espère. Mais portez-vous bien. A très très bientôt. C'était Ryusuke. Allez, bye bye !